La Dynamo, salle de concert située à Jean Jaurès, va devoir fermer ses portes pour nuisances sonores. Elle déménage au 9 rue du Faubourg Bonnefoy, dans un ancien cinéma de 700 mètres carrés. De quoi développer la structure. Donc Annick Torbert qui a créé la Dynamo a voulu s'entourer de partenaires, d'associés, pour monter ce nouveau projet. Donc là on a monté une autre structure qui n'a rien à voir avec la nouvelle, avec l'ancienne pardon, une coopérative, et on va racheter le nom Dynamo. Et là on a signé un bail, ici une promesse de bail actuellement. Et on est parti sur des travaux importants avec un permis de construire qui sera remis le 15 mars. Les travaux de remise en état devraient durer plus d'un an, et leur montant a été estimé à 1,5 million d'euros. La coopérative de la Dynamo en appelle au soutien financier des collectivités pour réaliser un projet ambitieux qui conservera l'âme de la salle mythique. Le lieu nous vient parfaitement, on pense qu'on peut vraiment arriver à y faire le lieu que l'on souhaite, qui sera une salle de spectacle, mais aussi un lieu de vie, un lieu d'accueil des gens, parce qu'on tient à ce que les gens se sentent aussi chez eux. L'association des Amis de la Dynamo lance également un financement participatif pour conserver une salle moderne et alternative en centre-ville.